Vous êtes à Ouamba, dans la province du Hautelieu, vous nous regardez. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au 19h de la radio-télévision nationale congolais. Au sommaire, véritable démonstration de force silencieuse de la garde républicaine. Une marche sur les artères de la ville dans un but à la fois sanitaire et dissuasif. Une photographie ou presque d'une scène de guerre, les soldats étaient en tenue des combats équipés dans un genre de guerre tant léger que lourd. Divergence à Plani, les malentendus qui divisaient est plutôt trouvé entre la FEC et le gouvernement provincial autour de la perception de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de la province. Un protocole d'accord a été signé, arrêté le 25 juin à l'aéroport des Goma pour détention. Illicite d'or et blanchement de capitaux, Stéphane Ogianessini va purger la peine. La cour d'appel vient de reconduire la sentence, lui infugé. Voilà tout pour le titre. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce journal par l'estrait de la réunion du conseil du ministre de ce vendredi. Estrait lu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Par l'évolution inquiétante et persistante des fluctuations du taux de change par rapport aux dévices étrangères et ses conséquences sur le pouvoir d'achat de la population, le président de la République est revenu sur les conclusions de la réunion de crise qu'il a présidée à ses propos le lundi 17 juillet 2023 à Palais de la Nation, réunion à laquelle, outre les membres du gouvernement, il avait convié le président du Conseil économique et social, l'Inspection générale de finances, la Fédération des entreprises du Congo et l'Association congolaise des banques. A l'issue des différents échanges, les mesures ci-après ont été adoptées. 1. La poursuite par la Banque centrale du Congo. Des interventions vigoureuses et régulières sur les marchés de change en mettant à la disposition des cellules-ci les dévices étrangères prélevées, notamment sur le réserve de change. 2. La gestion rigoureuse des finances publiques par, notamment, la limitation des dépenses publiques à celles qui sont prioritaires et essentielles, en privilégiant la procédure normale de la chaîne de la dépense publique. 3. L'interdiction du paiement des dépenses publiques en espèce au guichet de la Banque centrale du Congo. 4. L'encadrement par les secteurs bancaires. Des opérations d'échange effectuées par les bureaux d'échange qui doivent être compatibles avec leur capacité réelle. 5. Le renforcement des mesures de rapatriement des dévices et la concertation entre la Banque centrale du Congo et les opérateurs du secteur minier pour les rachats éventuels d'une quotité des dévices ainsi rapatriées. 6. La retenue immédiate et à la source par les trésors publics de la TVA pour les fournisseurs et prestataires de l'État lors des paiements de leurs factures. 7. L'encadrement de la taxation d'office des entreprises n'a pas fait leur déclaration fiscale par le ministre des Finances assisté par l'inspection générale de finances. 8. Le paiement de tous les impôts, taxes, droits et rédévences dues à l'État en franc congolais. Le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, la gouverneure de la Banque centrale et l'inspection générale de finances ont été chacun en ce qui le concerne chargé par le président de la République de veiller à l'application de toutes ces mesures. Le premier ministre en assurera le suivi et la mise en œuvre. Kinshasa a vécu aujourd'hui une marche de dissuasion de la garde républicaine. L'objectif était de rassurer des maîtres en garde de tous les réseaux et qui tenteraient de perturber la quiétude de la population, surtout en cette période où la capitale de la RDC s'apprête à accueillir le 9e vieux de la francophonie. Regardez. La garde républicaine a effectué, tôt dans la matinée de ce samedi 20 juillet, une marche d'endurance dans les principales artères de la ville de Kinshasa. Dans leur tenue impeccable, les éléments de ces corps d'élite affectés à la sécurité du chef de l'État sont partis du motel Fikin dans la commune de Limété. Ils ont emprunté le boulevard Lumumba, l'avenue Sendwe, le boulevard Triomphal, l'avenue du 24 novembre pour atteindre le boulevard du 30 juin et l'avenue Mondiba s'acheminant vers le Kanchachi. Une autre longue colonne est passée par les communes de Bangalungwa et Kitambo pour faire jonction à destination avec l'ensemble du corps. Cette marche, ovationnée par la population, a été conduite par le général-major Efraim Khabi Kiriza, commandant de la garde républicaine. Pour lui, cette marche entre dans le cadre des activités normales de la garde républicaine. La marche que nous exécutons, c'est une marche ordinaire, qui n'est pas aussi longue que vous le croyez. On venait de le dire, c'est une marche ordinaire dans le cadre de l'exercice des activités du soldat, dans le cadre du métier et de ses conditions physiques. On sent que la garde républicaine, c'est une unité spéciale. Ça fait longtemps qu'on n'a pas exécuté une telle activité. Et finalement, nous nous sommes décidés de le faire, non seulement pour évaluer notre capacité opérationnelle, mais aussi aider à comprendre que l'unité ne doit pas tout simplement être cantonnée. Je dois ajouter un élément très important pour le moment. Vous le savez très bien que notre pays va abriter les jeux de la francophonie. Et connaissant tout ce qui se passe à Kinshasa, il y a une psychose de tous ces compétences suivis dans les réseaux sociaux, nous nous sommes dit que nous devons rassurer notre population. Nous devons marcher. Que la population de Kinshasa et d'ailleurs toute la population du pays puisse comprendre que son armée, là, parce que la garde républicaine n'a pas seulement cette mission de sécuriser le président de la République. Par contre, elle a trois missions. La première mission, c'est d'appuyer les FADC dans sa mission de la défense de l'intégrité territoriale. Nous avions la deuxième mission, qui est d'appuyer la police dans leur mission de MROP. Et la troisième mission, qui est notre mission spécifique, c'est d'assurer la sécurité du président de la République. C'est dans ce sens-là, connaissant les jeux de la francophonie, au Citi Léoc, des marques du président de la République, nous nous sommes décidés de faire cette marche, montrer à la population que l'armée est là, la garde républicaine est là, et nous pouvons intervenir si c'est nécessaire. Une marche analogue a été aussi organisée dans le Grand Katanga, à Lobumbashi, Koloizi, Kalemi, a rassuré le général Ephraim. Le tout s'est terminé en beauté par une parade militaire au camp Tchatchi. Et de l'autre côté de la Provence de Litori, le gouverneur militaire Johnny Luboya Kachama a inauguré un bâtiment pour la réparation des fistules et autres cas des chirurgies. Le détail avec Junior Sélémani. La violence armée qui sévit en Litori depuis 2017 a des conséquences néfastes sur le vécu quotidien de la population, notamment les femmes. Ces dernières sont victimes de la mauvaise prise en charge lors de l'accouchement. Tout un accompagnement médical, psychosocial et judiciaire s'avère indispensable et urgent pour sauver la vie de ces personnes affectées. Par cette anomalie, la solidarité féminine pour le développement intégral à travers son centre médical vient de construire un bâtiment qui va abriter un complexe de chirurgie pour la réparation des fistules vasico-vaginales et d'autres cas essais sous financement de l'organisation internationale Troquer à hauteur de 200 000 dollars américains. La cérémonie de sa mise en service a été présidée ce samedi par le gouverneur militaire de Litori, Julien Loussénki, PCA de Sofipadi, parle de l'importance de ce projet. Pourquoi nous avons pensé qu'il est important d'avoir une salle de chirurgie ? C'est important pour nous aider à garantir la confidentialité, mais aussi à faire le suivi et à voir que les bénéficiaires puissent avoir tous les services au même endroit. Occasion pour le lieutenant général Louboyan Kachomadjouni de réaffirmer son engagement de s'impliquer dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Le gouvernement provincial de l'état de siège qui a son objectif primordial, l'imposition de la paix, a aussi comme mission le rétablissement de l'autorité de l'état ainsi que la gestion de la province dans tous ses aspects, y compris la santé de la population et la lutte contre les violences faites aux femmes et leur prise en charge. Je tiens à féliciter Mme Julienne Lusengue. Ses œuvres n'arrêtent pas de parler d'elle. Aux nombreux cris qu'elle a déjà issus, elle vient encore d'avoir le prix des droits de l'autorité de l'ONU 2023. S'en est suivi une visite guidée de ses installations. 23 ans au service de la communauté, ses centres médicaux de la Sophépadie et le troisième après celui de Rouen-Colet et de l'hôpital général de référence de Bouillard. Les différentes guerres imposées dans la partie est de la RDC sont essentiellement économiques. Cette hypothèse est confirmée par l'étude réalisée sur un sujet géographie de minéraux et gestion de la crise sécuritaire en RDC. Les conclusions de ce travail et scientifiques ont été présentées et soutenues par l'auteur des GOL Mayungou Matondo au cours d'une séance doctorale nous dit au Dépanda. Géographie de minéraux et gestion de la crise sécuritaire en RDC analyse et perspective. Cette question de haute portée politique et économique a servi d'une étude pour déchiffrer les causes. C'est fait de la multiplicité des guerres à l'est de la RDC. Les chercheurs de GOL Mayungou Matondo ont dans sa dissertation doctorale essayé de mettre en relief les ressources naturelles et l'insécurité entretenues dans les zones minières de la RDC avant de proposer des voies de sortie qui garantissent une paix durable et envisagent le développement. Les solutions proposées doivent tenir compte de trois dimensions. Au niveau national, avec la réforme des forces armées congolaises, appuyées par des sanctions punitives civiles ou militaires. Sur le plan régional, consolider les grands lacs et à l'international appliquer les sanctions économiques de l'ONU sur les minéraux fournuleux de la RDC. Pour les chercheurs, il est établi un lien étroit entre les minéraux et la sécurité à l'est et donc la guerre à RDC et économique. A martelé, les récipiendaires, tout au long de cette séance doctorale présentées et soutenues publiquement devant les jurys composés des éminents professeurs d'université à la faculté des sciences administratives, sociales et politiques, départements des relations internationales de l'université de Kinshasa. La perspicacité de l'intelligence et la conviction de présenter le travail a rassuré les jurys qui a accordé au chef des travaux d'Egol Mayungu la mention « Grande distinction ». S'en est suivie la remise des enseignes académiques de l'université de Kinshasa. Il faut retenir que dans toute initiative visant à la pacification de l'est de la RDC, il faut toujours mettre en évidence les aspects de l'exploitation illégale des minéraux puisque c'est ça en fait la base ou les sous-bassements de la continuation et de la perpétuation de la crise à l'est de la RDC. Les recommandations sont orientées à trois niveaux, au niveau national, au niveau régional et au niveau international mais que dans tous les niveaux qu'on puisse d'abord prendre en compte cette pratique de l'exploitation illégale des minéraux dans tous processus qui visent à rétablir la paix. Plusieurs années de recherche ont pu lieu en plus de 400 pages et déballées en quelques heures, sinon en quelques minutes seulement. Il faut être de Gol Mayungu Matondo devenu désormais docteur en relations internationales. Restons à l'université de Kinshasa pour parler cette fois-là de cette matinée de sensibilisation des étudiants sur l'employabilité des jeunes. C'est pour booster les aspects positifs de celle-ci à travers le programme de masterclass dénommé Talking Jobs, une initiative du fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes. On en parle avec Pierre-Ombou Saïdi. C'est la jeunesse estudiantine de l'université de Kinshasa en les dotant des aptitudes efficaces à même de les amener à être des créateurs d'emplois et des futurs jeunes entrepreneurs sans oublier des connaissances fiables. Quant au monde des affaires, cette série de matières complémentaires était au cœur d'une enrichissante et fructueuse matinée des sensibilisations organisant l'intention de la synergie des fonds du estudiantine à travers le vaste et transversal programme du masterclass dénommé le Talking Jobs. Ce programme, initié et organisé par les fonds spécials pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes, FSPJ et les rectorats de l'université de Kinshasa avaient pour principal thème l'employabilité des jeunes échec et réussite. Ce programme qui vient d'être lancé aura un aboutissement heureux, c'est-à-dire travailler avec les jeunes autour de la transformation du capital humain. Le but ici, c'est que nous puissions améliorer l'employabilité des jeunes. Il convient de m'appeler que trois pertinentes interventions et thèmes ont été développées par des minants orateurs à l'intention d'assistance toute entière, parmi lesquels les directeurs généraux adjoints du FSPJ, Roderick-Victor-Niangui, la directrice de la banque Uber RDC, Gisèle Bondo et l'expert en communication d'Eoka Sungo. Ce qui n'a pas laissé indifférent certains étudiants et étudiantes qui ont réagi. Aujourd'hui, on étudie, demain, on sera sur les marchés de l'emploi. On doit voir comment vendre notre image d'être indépendant de l'entreprise ou d'être sur les marchés demandeurs de l'emploi. Démarré par son lancement officiel, dernièrement au centre Wallonie-Bruxelles. Ce masterclass, bien connu sous le nom de Talking Job, qui a eu lieu à l'université de Kinshasa, va se poursuivre dans d'autres armes amateurs congolais dans les jours à venir. Cent ans de la ville de Kinshasa, le Kinois s'élève pour donner une autre connotation à la capitale congolaise et accompagner à leur manière la vision ou les actions du chef de l'Etat. C'est dans ce cadre que l'association dénommée l'Union de Kinois qui vient de voir le jour a réuni aujourd'hui les Kinois venus des quatre coins du monde. Reportage Yolande Vauca. 1923-2023, 100 ans déjà écoulé depuis la fondation de la ville-province Kinshasa. Les Kinois trouvent une occasion pour réfléchir sur les péripéties de l'expansion et développement de cette capitale en envisageant le perspective avec des questionnements au centre. D'où nous venons ? Où sommes-nous ? Et où allons-nous ? Les Kinois et Kinoises sont déterminés à apporter la pierre à l'édifice pour redorer l'image de la ville-province Kinshasa. D'où l'importance de consolider la fraternité au sein de leur structure l'Union des Kinois. Nous voulons accompagner les autorités de la ville en ce qui concerne beaucoup plus l'insécurité, le kuluna, le kidnapping et aussi la salubrité de la ville. L'Union des Kinois est là enfin d'accompagner Kinshasa dans toute sa diversité. Jean-Jacques Moutoua, le président de cette structure, en a profité pour encourager le jeune Kinois à bâtir l'émergence jusqu'au développement de notre chère et belle ville capitale. Surtout, prendre conscience que les développements de Kinshasa passent par la jeunesse censés bannir les antivaleurs et privilégier l'amour du prochain. Direction Ouamba dans la province du Haut-Touéli où la population a accompagné Philippe Maccabi au bureau de réception et traitement des candidatures. C'était pour le dépôt de la Chienne à la députation nationale. Les faits et tant d'autres détails dans son reportage de Nathalie Mboula. Ils sont venus de tous les six territoires de la province du Haut-Touéli ou presque les délégués des organisations de la société civile Forsevive, Société civile du Congo et Société civile du peuple congolais pour se joindre à ceux des chambres de commerce FENAPEC et FEC sur invitation du gouverneur Kisop Basien Nanga et pour cause revisiter le protocole d'accord sur la perception de la taxe conventionnelle pour la reconstruction de la province liant le gouvernement provincial et la fédération des entreprises du Congo. Un rapport final sanctionne ces travaux des 48 heures entre les deux parties. considérant que la reconstruction de la province du Haut-Touéli constitue le cheval de bataille de l'action du gouvernement provincial, considérant la nécessité du règlement consensuel de tout litige pouvant être dans l'exécution du présent protocole d'accord inclusif, mis par la volonté commune de trouver les ressources additionnelles pouvant permettre de financer les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures de base. Dans le cadre du présent d'accord inclusif, les partenaires du gouvernement provincial bénéficient d'une prime forfaitaire de sensibilisation de l'équivalent en franc congolais de 15 000 dollars. Pour l'intérêt supérieur de la province, un nouveau protocole d'accord inclusif est signé à tout de rôle par la synergie de la société civile tous ses délégués en commençant par le gouverneur de la province du Haut-Touéli Christophe-Basien-Nanga au nom du gouvernement provincial mettant ainsi fin à toutes sortes d'intoxications. La démarche conciliante de l'autorité provinciale est saluée par tous. C'était plutôt la signature d'un protocole d'accord entre la fédération des entreprises du Congo et le gouvernement provincial du Haut-Touéli. Il y a un reportage de Damacy Soleké Soleké Soleké. Je le disais tantôt à Ouamba, toujours dans la province du Haut-Touéli, la population a accompagné Philippe Marcabi au bureau de réception et de traitement des candidatures pour les dépôts de sa candidature. Nathalie Mboula. Il est venu répondre à l'appel de ses compatriotes du territoire de Ouamba dans la province du Haut-Touéli pour les législatives de décembre 2023. C'est Philippe Macassi-Bondo, digne fils du terroir, remorqué par ses frères et sœurs en liesse traversant plusieurs artères avec un peu de chute le BRTC. Après analyse, pièce par pièce, le dossier de Philippe Macassi-Bondo comme prétendant à l'un des trois sièges de Ouamba est déclaré recevable à tant qu'indépendant mais qui apporte son soutien au chef de l'État dont il invite ses sympathisants à la réélection. La situation de Ouamba est de soutenir notre président à l'exercice son excellence Telix-Antoine Tiseke de Chirombo pour qu'il puisse nous conduire dans son second mandat. Il trouve en lui un entreprenant, un homme de bravo. À ses prétendres candidats, Philippe Macassi-Bondo nourrit un rêve d'être réconciliateur du peuple congolais avec son histoire coloniale. Ce projet c'est faire revenir la Belgique et les Congolais autour d'une table de négociation parce qu'on s'est séparé brutalement après l'indépendance. On ne pouvait pas gérer le pays sans la remise pour que j'en parle à la nation, pour que j'en parle au monde. Le dépôt de la candidature à Ouamba est un motif de satisfaction pour la population. En mission au Lois-Laba, la présidente du conseil d'administration du fonds de promotion de l'industrie FPI a franchi les portails du gouverneurat. Elle a été reçue en audience par la gouvernante de province Fifi Masuka Saïni dans la soirée du jeudi 20 juillet 2023. À la tête d'une délégation constituée d'un membre du conseil d'administration du directeur provincial FPI Lois-Laba au Katanga et autres, la sénatrice Vicky Katoumoua est allée présenter ses civilités à Fifi Masuka Saïni et lui faire part de l'objet de sa mission. Son séjour de travail porte sur la visite de projets financés par le FPI. C'était aussi les moments pour elle d'avouer son admiration sur les changements observés chaque fois qu'elle foule les soldes du Lois-Laba depuis la cession de Fifi Masuka Saïni à la tête de la province. C'est là en termes de la construction des infrastructures routières et immobilières sur l'ensemble de cette partie de la République démocratique du Congo. La sénatrice Katoumoua Moukalaï a appelé les autres animateurs de province issus de la réorganisation administrative de 2015 en République démocratique du Congo à suivre l'exemple. Et puis, cette installation de la nouvelle équipe syndicale du centre d'expertise d'évaluation et de certification cette dernière place au mandat sous le signe de bon fonctionnement au sein de leur structure. Nadine Futuka La nouvelle équipe de la délégation syndicale du centre d'expertise d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses et ces a pris possession de la défense des intérêts des travailleurs. Le directeur général Frédéric Mouambakounikou l'a installé ce jeudi 20 juillet 2023 devant le conseil d'administration du comité de gestion et du personnel de cette structure technique du ministère de Mines. Une action qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État expliquait-il à l'assistance. Frédéric Mouambakounikou a loué aussi l'accompagnement du premier ministre et du ministre de Mines dans cette action. La direction générale a pour souci d'accompagner ses cadres et agents. Pour ça, vous pouvez compter sur nous. La fête d'aujourd'hui n'est pas seulement pour la délégation syndicale, elle est aussi pour moi-même parce que le 15 juillet 2021, nous avons été désignés pour conduire l'action du CSE. Le 15 juillet 2023, nous venons de totaliser deux ans jour au jour. La nouvelle équipe syndicale a plutôt rassuré les autorités de l'appareil des certifications minérales et les travailleurs devraient dans un dialogue franc pour les bons fonctionnements du travail. L'unité, eux, le respect. Nous avons un outil de travail qui est le CSE qui ne faut pas le détruire, au contraire, nous sommes redébables vis-à-vis de cet outil de travail et c'est ainsi que j'invite tous les travailleurs de travailler avec conscience, acidité et surtout beaucoup de rigueur. Il appuie à l'équipe sortante de souhaiter plein succès à la nouvelle équipe syndicale. Clôture à Tchikapa de l'atelier des formations organisées à l'intention des acteurs impliqués dans le processus de passation de marché public clôturé par le ministre provincial de finances avec l'appui du projet encore. Francklin Kalombo à Batanda. Cette formation a été facilitée par les experts de l'autorité des régulations de marché public avec une initiation aux nouvelles procédures nationales de passation de marché à l'intention des acteurs de la commande de la province du Kassai. Miller-Milambo ministre provincial de finances représentant personnel du gouverneur de province à cette activité a demandé aux parties prénantes de capitaliser toutes les matières vues. Je déclare clôt les présents séminaires de formation et d'initiation aux nouvelles procédures nationales de passation des marchés publics à l'intention des acteurs de la commande publique de la province du Kassai. Les bénéficiaires n'ont pas manqué à présenter leur gratitude à l'endroit du gouverneur les facilitateurs pour leur capacité de transmission et les projets encore pour son appui financier. Boenga et Fongue coordonnateur provincial du projet encore n'aïe que le mot juste pour remercier tous les participants. Je suis très heureux d'être avec vous à la dernière journée consacrant la fin de nos activités qui se sont suivies et nous pensons que les recommandations qui ont été faites à la fin de cet atelier seront pris en compte et nous supposons que nous venons ici pour que tout ce que nous apprenons puissions mettre ça en pratique. Dans le bas où il est le gouverneur Jean-Robert Nzanzabombiti a procédé à la coupure du rebond symbolique du pont au bas de Zonga dans le territoire de Ango. C'est un nouveau pont de 35 tonnes totalement construit qui relie désormais le décité phare du chef-l'é du territoire d'Ango. Ces ponts jetés sur la rivière Bazunga qui portent le même nom est l'oeuvre de la députée nationale Grasse-Méma élue du territoire d'Ango qui entre dans le programme d'assainissement du gouvernement provincial et ce geste est salué par le gouverneur Jean-Robert Nzanzabombiti. Les coordonnateurs de la fondation Néma M. Samuel Bakoku saluent la présence du gouverneur dans cette cérémonie qui traduit l'esprit de la solidarité. Au nom de la fondation Maman Néma et au nom de l'honorable Grasse Néma à la remise officielle de cet ouvrage pour la coupure de ces rivières. Cette symbolique cérémonie souligne toute l'importance que son excellence M. le gouverneur professeur ingénieur Jean-Robert Nzanzabombiti donne pour le développement de sa province et surtout de son territoire d'Aran. signalons que l'oeuvre de l'honorable Néma n'est pas seulement la construction de ces ponts mais aussi le compactage du boulevard et aussi l'éclairage public. Un reportage d'Emilie Badidi de la RTNC Bazouéle. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal Stéphane Guyanessini un sujet français condamné à 5 ans de prison pour détention illicite de l'or et blancement de capitaux va purger sa peine. La cour d'appel du Nord-Kivu a reconduit la dite peine lui enflugée si elle était à l'issue de l'audience foraine du jeudi 20 juillet à la prison centrale de Goma. Le appel du Nord-Kivu siégeant en matière répressive au second degré ce jeudi 20 juillet 2023 à l'audience publique et foraine vient de condamner M. Djanézine Stéphane des nationalités françaises qui avait été arrêtée à l'aéroport de Goma avec des colis d'or le dimanche 25 juin. La peine qui lui avait été infligée par le juge du premier degré a été confirmée. Statua à nouveau dit établie en fait comme en droit les infractions d'achat et détention illicite de substances minérales de fraude douanière et de blanchiment des capitaux à charge du prévenu Djanézine Stéphane dit ces infractions à concours idéal condamne les prévenus à la peine la plus forte soit à 5 ans de séduit pénal principal et à une amende de 480 000 dollars américains payables en francs congolais à défaut subir 30 jours de séduit pénal subsidiaire en cas de non-payement dans le délai de la loi ordonne la confiscation de deux lingots de laiton et leur restitution à l'état congolais interdit le prévenu suffisant pour une durée de 5 ans de séjour sur le territoire national après l'exécution de la peine les condamnes aux frais d'instance récupérable par 15 jours de contrainte par corps en cas de non-payement dans le délai de la loi une nouvelle équipe de la délégation syndicale de l'agence nationale des promotions des exportations une première depuis la création de cette entreprise il y a quelques années elle a été installée hier suivie c'est une équipe de 5 membres constituant toute la première délégation syndicale de l'agence nationale de promotion des exportations ces délégués sont issus du CSC et du CDT deux syndicats placés en ordre utile pour un mandat de 3 ans président de la délégation syndicale pour le tout premier mandat Jules Zosa a axé son mandat sur plusieurs points il a en outre promis de travailler en étroite collaboration avec son partenaire qui est les bas employeurs qu'il dit n'est pas considéré comme un adversaire nous avons apprécié les efforts de la retraite et l'âge et avons estimé qu'il manquait énormément d'importance pour pouvoir accompagner les efforts des autorités dans les éditions de ces mesures alors notre idée c'est cette idée oui nous connaît que ce sont la première et aujourd'hui l'installation de l'autre le directeur général Mike Tambelou Bemba considère que le dialogue social est indispensable pour un climat apaisé entre la direction générale et la masse laborieuse j'insiste sur l'importance d'un dialogue ouvert et franc basé sur la confiance et la coopération entre les délégués et la direction générale cette mise en place est une réponse à la note circulaire du ministère du travail et de l'emploi sur l'organisation des élections syndicales en croix à l'inspecteur principal du travail Jean Katendi témoin de l'événement qui a aussi rappelé au bon syndical le respect de règles de l'entreprise car avant d'être élu délégué chacun d'eux demeure tout d'abord à Jean ce journal est terminé 20h retrouvez Yvette Mako-Tima pour un nouveau journal mesdames et messieurs merci à vous de nous avoir suivis très bon suivi de programme sur l'RTNC Sous-titrage ST' 501